Bon, ok, pour vous donner un petit peu de contexte, ce qui se passe, c'est que en 1.2 à l'Epita, donc en quatrième année, il y a un cours de kernel sur lequel les étudiants doivent faire des patchs sur Linux et qu'on va reviewer et on va essayer de simuler en fait le comportement d'un projet open source qui marche par soumission de patch sur une mailing list. Donc ça, c'était notre problématique de base. Ce qui se passe, c'est qu'au final, reviewing un patch, c'est particulièrement long et fastidieux. On a envie de faire ça le moins souvent possible ou du moins quand le patch est vraiment prêt. Donc au final, l'objectif, c'était tout bêtement de rejeter les patchs des étudiants le plus tôt possible et de manière la plus automatique possible, tout bêtement, pour ne pas corriger un truc qui est nul, qui ne compile pas ou qui ne s'applique pas sur la branche master de Linux. Parce que oui, une des légères problématiques qu'on s'est données, c'est qu'on n'a pas demandé aux étudiants d'écrire des patchs pour une version donnée de Linux, mais d'écrire des patchs qui doivent systématiquement s'appliquer sur master. Donc c'est un petit peu chiant pour les étudiants, pour nous aussi en vrai. On s'est aussi donné la problématique d'être scalable, même si en pratique, on tourne sur un hyperviseur 4 coeurs à gig de RAM. Donc ce n'est pas ouf pour build une dizaine de Linux en même temps, mais bon bref, on en parlera plus tard. Et du coup, c'est à peu près tout ce qu'il y a au niveau des contraintes. Donc globalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un pipeline où tout d'abord, on va checker la validité du sign-off de l'étudiant pour essayer de le rematcher dans notre base de données. Ensuite, on check la coding style du patch. On applique le patch sur une branche master de Linux pour vérifier que ça s'applique bien. On build le patch dans plein de configurations de Linux différentes, sur plein d'archies plus ou moins louches. Et enfin, on lance les tests de l'étudiant, qui doivent tous passer, et les tests que nous, on a codés pour valider que leur patch fonctionne. Donc globalement, pour avoir une petite idée de ce qu'on fait, ça c'est un fichier de description d'un projet quelconque pour les étudiants. Donc dedans, on peut voir le nom du projet, on peut voir les différents builds, sur quelle arche, quel fichier de config on va utiliser pour build. Et si on lance les tests, bon, là-bas, j'avoue que ce n'est pas très explicite, mais le truc qu'on utilise pour lancer les tests s'appelle là-bas. Et enfin, on référence le fichier de description des tests qui va être utilisé pour choisir les tests qu'on va utiliser. Donc le premier truc qu'on utilise pour gérer l'AML, c'est Patchwork. En fait, c'est un truc qui a été prévu pour gérer des patches sur une mailing list. Et du coup, il nous propose quelques fonctionnalités. Sachant qu'on utilise le fork de Free Desktop, qui n'a pas été mis à jour depuis un an, on en reparlera un petit peu plus tard aussi. Et ce fork nous permet en particulier de reconstruire des séries. En fait, parce qu'au final, on va envoyer nos patches divisés en plusieurs mails, potentiellement avec un mail de cover pour expliquer un petit peu ce qu'on a fait. Et Patchwork a la particularité, enfin, la version de Free Desktop a la particularité de pouvoir regrouper ça en une série et de traiter la série indépendamment des patches tout seul. Enfin, il y a différents états sur les patches et quelques tools et API qu'on va utiliser qui sont fournies par Patchwork pour pouvoir un petit peu communiquer avec. Une des plus grosses problématiques qu'on n'a toujours pas résolue, ça a été de rematcher les étudiants qui nous ont envoyé un patch à notre DB au final, à notre liste de login, qui est qui en fait. Donc ça, on utilise pour le moment le sign of by et je vous laisserai lire l'article qui parle des misconceptions que les développeurs vont se faire sur les noms des gens. C'est assez rigolo. Que dire d'autre ? Donc, on a construit la majorité de notre projet sur un outil qui s'appelle Celery, qui va nous permettre de faire de l'asynchrone en Python et qui va nous permettre d'être distribué. Pour le moment, on ne l'est pas, mais de faire semblant d'être distribué du moins et de gérer toutes les étapes de notre pipeline de manière différente. Au final, ce qu'on garde au milieu de notre pipeline, c'est juste l'ID de la série et la révision de la série pour chaque projet qu'on est en train de vérifier. Donc globalement, ça ressemble à ça, ce qu'on a fait. C'est un peu moche, mais du coup, ça commence par un pôle sur Patchwork. On va aller récupérer la liste des nouveaux patches. Ensuite, on va dispatcher ça en interne. On rematche le login, etc. pour savoir qui est qui. On va regarder sur les repos des étudiants pour vérifier qu'ils ont des tests. On check la coding style. On applique le patch. On build. Et enfin, on teste. Globalement, ça se résume plus ou moins à ça. Derrière, Patchwork, en fait, il nous propose une API pour regarder ce qui s'est passé, en fait, les nouveaux événements. Et il y a deux types d'event. Les series new revision et les patch state change. Globalement, patch state change, ça va nous dire que ce patch, il est passé dans une nouvelle étape. Donc ça va être passé de nouveau à en train d'être checké, en train d'être build, ce genre de bêtises, pour en arriver à under review ou ce genre de bêtises. Le problème, c'est que ça, c'est une granularité au niveau du patch. Et quand on regarde ça, on n'a absolument aucune idée de quelle série s'est rattachée. Par contre, Patchwork nous propose aussi le series new revision qui va nous permettre de seulement catcher l'arrivée d'une nouvelle révision sur une série. Ça a ses avantages et ses inconvénients, mais c'est globalement le seul truc qui est suffisamment fin pour qu'on puisse traiter le code. Le premier truc qu'on fait, c'est qu'on lance Checkpatch, qui est dans le projet Linux, au final, pour checker la coding style. Petite chose fun, Patchwork, lui, il nous renvoie les patchs sous la forme DOS, donc avec des backslashers, backslashen. Donc quand on ne s'en rend pas compte, on a des erreurs qui claquent dans tous les sens, ça prend un peu de temps, mais au final, un DOS to UNIX suffit. Ensuite, pour appliquer sur le patch, sur une branche master, là, on s'est un petit peu plus cassé la tête, parce que le problème, c'est que ça prend du temps, plus les patchs s'accumulent, plus notre révision est ancienne, et plus le git pool va prendre du temps. Donc l'objectif, c'est d'avoir un Linux qui est le plus à jour possible, mais aussi de pouvoir appliquer plusieurs patchs en même temps. Donc pour ça, on a utilisé BetterFS. Donc globalement, ce qui se passe, c'est que Noscript, il va aller récupérer un volume BetterFS qui sera un clone de Linux, il va faire un snapshot, il va le mettre à jour et appliquer le patch, regarder si ça s'est bien passé, et puis quand c'est fini, il va supprimer le snapshot. Par contre, il faut aussi qu'on mette à jour le repo de base sur Linux. Donc pour ça, on a un niveau d'interaction qui est un lien symbolique sur lequel on va faire un snapshot. On va faire un snapshot pour que les autres calls au script suivent le lien et continuent de travailler sur un git qui est propre, même s'il n'est pas complètement à jour, pendant que le vrai volume est en train de se mettre à jour, et une fois que c'est terminé, on reçoit le lien symbolique et ça se passe plutôt bien. Enfin, pour build le code, c'est pareil, c'est un petit peu compliqué, puisqu'on build avec Jenkins, et lui Jenkins, il n'a absolument aucune idée de ce qu'on est en train de faire de notre côté en Python avec Celery. Donc pour ça, au final, on a un module Builder qui va envoyer l'intégralité des builds en même temps, et qui derrière va se débrouiller un peu tout seul pour rematcher quel build vient de où et quel build est à qui, pour pouvoir dire à la fin, c'est bon, j'ai tout build, je peux passer à l'étape suivante. Et enfin, je vais passer la main à Phil et Monk pour parler de Jenkins plus en détail. Je vais vous présenter un peu les outils qui vont descendre dans la mine, jouer avec le code des étudiants un peu plus profondément. Donc le premier outil, Jenkins, qui est un tool pour pouvoir faire du build, de l'intégration continue en l'occurrence. Donc les objectifs de Jenkins vont être très simplement de pouvoir tester la compilation du kernel des étudiants. Donc cela sur déjà plusieurs architectures, plus ou moins un fun. Enfin déjà on commence du classique, du X36 32 bits, 64 bits, de l'ARM, du port PC et d'autres trucs. Après, il s'agit aussi de tester s'ils ont complètement foutu en l'air le code de Linux. Cela en testant la compilation avec les flags pour activer leurs fonctionnalités, donc du style des syscalls qu'ils ont implémentés. Si on désactive les syscalls et que le kernel ne compile pas, c'est qu'ils ont vraiment fait de la race. Cela donne une petite indication. Et donc après, avec les fonctionnalités activées. Donc cela via tout ce qui est flag de compilation via kconfig. Et enfin, ce qui va être intéressant avec Jenkins, c'est qu'il va pouvoir fournir les fichiers, les ressources nécessaires à l'AVA, qui est notre environnement de test, pour effectuer les tests d'étudiants. Donc notre infrastructure, on a déjà une machine avec, assez simplement, l'interface Jenkins et le contrôle total. On va se baser sur des Jenkins Slaves, donc juste des dockers avec des Debian dedans, avec tous les tools nécessaires pour pouvoir build. Et en fait, on se sert, on a honteusement volé un script, donc Meckross, du projet LKP Test. Donc lui, il va se charger de récupérer les tools chains GCC à partir de kernel.orgs, donc pour toutes les architectures pour lesquelles on va build. Et après, ces CSEV vont juste récupérer après, sur un dépôt, notre configuration actuelle, et comment ils doivent compiler le projet. Donc l'idée, c'est qu'on a encore des histoires de dépôts dans chacun des containers Docker. Donc là, il va falloir remettre à jour régulièrement, dès qu'un kernel va être buildé sur Jenkins, on va en profiter pour remettre à jour aussi également le dépôt. On apply normalement, avec toutes les étapes présidentes, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. On va récupérer la banche. Et enfin, comme je disais, on va compiler pour toutes les possibilités, avec les features activées et non. Au final, ce qu'on retient de la compilation, au final, du process, c'est qu'on va voir le kernel étudiant. Et enfin, on va empaquer tous les autres fichiers, tels que les modules et les fichiers headers, dans une partition en X2. Je vous expliquerai pourquoi. Là, le choix, et comment Jenkins va décider s'il doit activer les fonctionnalités de l'étudiant, sur quelle architecture. Donc, on revient sur la description du projet, où on voit que pour chaque architecture, on va pouvoir choisir quelle flag activer. Donc, en fait, ça, c'est juste des listes de flag. Et après, on va avec git patch merge config, on va pouvoir rassembler tous les points config et donc avoir des compilations vraiment personnalisées pour chacune de nos fonctionnalités. Et donc, voilà, avec des flags en plus, pour pouvoir permettre que les tests s'effectuent correctement. Au final, donc, après, une fois qu'il a effectué son petit truc, il va pouvoir revenir vers Jenkins, Cellerie, pardon, donc avec l'identifiant de build et après, toutes les médiatonnées qu'on se serve, enfin, qui sont la clé pour pouvoir identifier le travail de l'étudiant. Donc, la série ID, le patch ID, et puis, pour quelle architecture le build a été effectué. Donc, maintenant, Lava, qui est vraiment la partie rigolote, enfin, fun, ouais, on va dire ça, du projet. Ouais, donc, le projet Lava est issu, enfin, a été fait par les teams Linaro. Donc, le but de ce projet à l'initial, enfin, est de tester des kernels et des images système pour des systèmes embarqués. Donc, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont des grandes armoires remplies de cartes dans tous les sens, branchées en Internet, et via Lava, ils vont pouvoir porter et, enfin, déployer leur système, effectuer des tests, et avoir une sorte d'intégration continue avec des tests sur des boards embarqués. Dans l'idée, c'est qu'on va avoir trois parties. Donc, on va avoir le master, qui est vraiment là où on va envoyer les ordres pour faire les tests. On va avoir un worker, un worker qu'on va mettre, qui va, lui, lancer les tests et donc potentiellement spawn les environnements de tests. Nous, on ne va pas compliquer, enfin, notre idée, ce n'est pas d'exécuter les tests sur des systèmes embarqués. Et néanmoins, dans Lava, il y a la possibilité de spawn un QMU avec un environnement dédié aux tests et tout en présentant les mêmes fonctionnalités que si on testait sur une vraie board. Donc, ça nous arrange bien pour la chose. Et donc, dans l'idée, c'est d'avoir un worker par serveur où on va déployer nos tests. L'idée, c'est qu'il y a un seul master, on va avoir un worker par serveur sur lequel on va effectuer. Et après, les workers vont déployer n tests en fonction de la capacité des dits serveurs. Et donc, ça va nous permettre d'effectuer plusieurs tests en parallèle pour répondre à la demande des élèves. Alors, comment ça se passe, l'environnement de tests dans lequel vont tourner le code des étudiants ? Dans l'idée, on se base encore sur une image d'Ebian avec plein d'outils nécessaires. Comme ça, ils vont pouvoir s'ébattre et montrer à quel point leur truc marche bien. Donc, avec GCC, du Python. L'idée, c'est qu'ils vont pouvoir complier des programmes pour mettre en stress leur kernel et aussi bien tous les tools de scripting. Dans l'idée, c'est qu'après, le kernel, lui, est passé en commande line à QEMU pour pouvoir le charger facilement. Et je vous avais dit que dans Jenkins, on packageait nos modules et nos headers dans une partition en X2. Donc, en fait, ça va nous permettre d'avoir un système assez simple où on a une image de base d'Ebian sur laquelle on va avoir un overlay pour pouvoir avoir personnalisé l'environnement avec les fichiers de l'étudiant, donc les modules. Donc, un test Lava va être caractérisé par ce fichier-là. C'est un fichier que les étudiants vont écrire pour décrire comment leur test va se dérouler. Dans l'idée, ils vont pouvoir indiquer leur dépendance et les étapes de leur test. Le plus souvent et le plus simple, c'est encore d'appeler un script shell où Lava va proposer des scripts. Donc, Lava test case qui va permettre à l'étudiant après avoir fait exécuter ses applications, retourner le cas, enfin, si le test qu'il vient d'effectuer vient de passer ou pas. Donc, tout ça va être renvoyé vers l'instance principale de Lava, donc le Lava master, et il va condenser tous ses résultats après en fichier CSV qu'on va pouvoir exploiter par la suite. Et puis, plus de logs. Toutefois, Lava, c'est quand même un projet un peu rigolo, dans le sens où la documentation ne sert pratiquement à rien, du moins celle qu'ils exploitent, à part, enfin, avec trois pages qui se parlent de la même chose, mais pas à chaque fois la même chose. Donc, au final, le mieux, c'est encore d'aller voir le code source, d'autant plus qu'on en a rapidement besoin, étant donné qu'on a rapidement, enfin, on a réussi à assez rapidement casser Lava en faisant tourner les codes des étudiants. dans le sens où, en fait, Lava n'est absolument pas tolérant aux petits écarts dans la syntaxe de ses tests, notamment, un truc qui était assez rigolo, c'est que, pour les test cases, donc, il y a un nom, et en fait, ils nommaient leurs tests via le chemin total de leur programme qu'ils testaient, avec potentiellement des espaces et tout, et en fait, les scripts Lava derrière, c'est des scripts shell, et donc, en gros, ils nous faisaient, enfin, ils modifiaient complètement l'environnement, ça partait complètement dans le décor, sans aucun avertissement, ils me disaient, oh, zéro test réussi sur zéro, yes ! Ok, merci, et, oula, je suis un peu loin, pardon, donc, donc, c'était plutôt, une bonne partie de fun, en soi, donc, il faut, oui, il faut toujours que j'envoie mes bugs fix, mes fix bugs, ah, bug fix, so, et donc, au final de ce voyage, de ce périple, donc, on va pouvoir, enfin, avoir un rapport privilégié avec l'étudiant, donc, c'est là, donc, dans l'idée, c'est que, voilà, un peu les cas où on va pouvoir, enfin, quel est le protocole et l'étiquette avec laquelle on va s'adresser à la dite personne, donc, déjà, il y a les talkards qui oublissent de sign off leur truc, donc ça, ça va, ils se font diner assez rapidement, on va regarder si leur test est bien formé, ouais, justement, on peut éviter de casser la va, s'ils sont manquants, aussi, parce que c'est marrant de compiler le kernel, ça dure potentiellement trois heures, à tester sur toutes les archives, puis au final, on se rend compte qu'il n'a pas ses tests, c'est bien de les faire passer en avant, en amont, on regarde, donc, la coding style de son patch, s'il a, donc, la play, tout ça, donc, en fait, on va avoir un certain nombre de templates Jinja, donc, un truc assez basique, et puis, voilà, on a vraiment du public au stage, avec bonjour machin, tu as fait ça, enfin, tu as commis ce patch là, et félicitations, tu as réussi à réussir tous tes tests sur la va, on va pouvoir regarder un peu comment ton kernel se passe, et peut sûrement te noter derrière, voilà. Bon, en vrai, ce n'est pas tout à fait vrai, la majorité des templates, c'est juste pour insulter les étudiants. Et encore, lorsqu'on a, tu as réussi à passer un test sur un, aussi, enfin, bon, ça, je ne sais pas, ça ne remet pas en cause, enfin, ça ne remet pas plus ça, en cause que ça. Donc, ce que ce projet nous a permis d'apprendre, c'est, en dépit qu'on aurait pu utiliser, potentiellement, kernel CI, c'est qu'on aurait pu, voilà, ça nous apprend à jouer avec des tools à moitié, enfin, qui ont été craftés que pour une seule utilisation, et donc voir des bugs tout à fait intéressants, gérer une petite infrastructure sympatoche, avec plusieurs saveurs, des gros clusters, avec un nombre impressionnant de cœur, gérer, voilà, enfin, sur différents langages, aussi bien du Python que du script de chat, dans tous les sens, et, je ne sais pas, enfin, qu'est-ce que tu as d'autre à remarquer ? Ah, bah, que comme je disais tout à l'heure, Patchwork, il n'y a pas eu, enfin, la version de Free Desktop, il n'y a pas eu un commit depuis un peu plus d'un an, le truc est complètement pété, par exemple, on a essayé de générer des traces, des traces pour dire, quels étudiants doivent encore envoyer des patches, quels étudiants ont été hackés, ce genre de bêtises, mais en fait, il s'avère qu'on en a récupéré moins de la moitié, parce qu'il ne sait pas, en fait, il n'est pas capable de correctement réajuster ses séries par rapport aux patches, il en oublie, enfin, ce truc est complètement cassé, et du coup, il faut le remplacer, ou le fixer, mais, au choix. je ne sais pas quel est le plus simple. Et donc, ouais. Ah oui, si, ce serait bien aussi d'essayer notre super architecture scalable et tout, sur un peu plus qu'un desktop. Ouais, ça a bien marché, enfin, au pire, ça leur apprend à ne pas s'y prendre à la dernière minute, surtout, en fait. lorsqu'il y a une queue task de 12 heures, et que lorsqu'il t'envoie plusieurs fois un mail pour trigger le build, et qu'après, il t'insulte, et que tu leur dis... Voilà, est-ce que vous avez des questions ? Ouais. Ouais, moi je voulais savoir, du coup, si c'était vraiment déployé en prod, du coup. Ouais, ouais, ça marche. Ça note des gens, ça ? Presque ? Mais, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur... Je sais pas, on va dire qu'on a bossé dessus 4 mois, depuis approximativement un mois, on a une version de test qui n'est pas en prod. Quoi ? Oui. En fait, c'est compliqué, parce qu'on va avoir patchwork, Jenkins et Lavac, on ne peut pas trop dupliquer, et du coup, il faut se débrouiller, pour que le salary qui ordonnance tout, en fait, sache reconnaître ce qui est en test ou en prod, pour savoir, par exemple, quand est-ce qu'on envoie les mails, quand est-ce qu'on met à jour les états, etc. Une petite remarque, vous avez été 10 ans sur patchwork, le dernier commit date d'un peu moins d'un an, 19 juillet 2016. Et comme j'étais en train de regarder le code, il y a un truc qui me surprend sur un machin hébergé chez Free Desktop, utilisé par des projets du même Maccabi, comment ça se fait que ça sorte des fichiers avec des retours chariots dedans ? Bordel ! Et vous n'avez pas trouvé l'endroit où ça se paramètre ? Il y a l'air d'avoir des templates dans tous les coins, dans ce machin ? C'est parce que, au final, patchwork, ça va être un frontend, et normalement, les gens vont avoir une utilisation relativement manuelle, ils vont servir de leur propre Mbox pour appliquer les patches chez eux, etc. Alors que, vu que nous, on le fait de manière automatique, nous, on sert de l'API, et à mon avis, personne n'utilise jamais l'API pour récupérer le contenu du patch, en fait. Par exemple. Donc, en gros, c'est un serializer Mime qui traîne dans le coin, et que vous n'avez pas... Oui, oui, j'ai pas été plus fouillé que ça dans le code de patchwork, j'ai juste remarqué que ça buguait, et j'ai eu la flemme de regarder. OK. Pour l'instant. Je vous remercie. Merci.